Depuis plusieurs minutes, ce policier en civil traque discrètement deux hommes qu'il soupçonne d'être des pickpockets. Il est en liaison téléphonique avec deux de ses collègues, infiltrés eux aussi, parmi les usagers de cette station du RER parisien. Ils n'agiront que s'ils voient le vol se dérouler en direct sous leurs yeux. Ça bosse, ça bosse, vas-y, vas-y, ça bosse, ça bosse. Je me suis un, je me suis un. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, mais tu es malade, toi ? Allez, monsieur l'homme, circulez, s'il vous plaît, c'est la police. Mettez-vous de côté, allez. On ne stagne pas, on ne stagne pas sur le quai, les gars. Allez, on y va, les gars. Les deux hommes sont emmenés au poste de police de la gare du Nord. Ils viennent d'être pris en flagrant délit de vol du téléphone portable de cette jeune femme, ici à gauche des policiers. Le téléphone, madame, il se trouve bien. Vous avez rien senti, vous avez rien senti, vous avez rien senti. Quand je suis sortie, ben, on va passer. Regardez, vous voyez, ils quittent ma libre, là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça. Voilà. Ils tirent. Vous savez, ils m'ont volé quand j'étais sur le quai. Après avoir déposé plainte, la victime récupérera immédiatement son téléphone. Les deux pickpockets seront présentés à un officier de police judiciaire. En un an, les vols dans le métro parisien ont augmenté de 30%. Collier, téléphone portable, portefeuille, les bandes de pickpockets profitent souvent des rames bondées du métro pour sévir, avec parfois des techniques bien rodées. Sur cette vidéo amateur prise il y a quelques semaines, on peut voir la main d'une voleuse fouiller le sac à dos d'un passager qui ne s'aperçoit de rien. Pour endiguer ce fléau, la police a mis en place une unité spécialisée, la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports, la Blast. 80 hommes et femmes dont la mission est d'interpeller en flagrant délit les délinquants du métro et notamment les pickpockets. Donc là en fait elle est ranger le plus discrètement possible. C'est ça, c'est ça, surtout quand il fait beau comme ça, on essaie d'être le plus discret possible pour pas que ça puisse se voir. Surtout, ne pas ressembler à un flic et changer régulièrement d'apparence. Arnaud, 35 ans, travaille dans ce service depuis 4 ans. Ce jour là, il fait équipe avec Laurent et Stéphane. Il va y avoir plusieurs looks, des looks un peu plus urbains, des looks... On va avoir des collègues habillés de manière un peu plus classe. Ils font des arrondissements plus chic de Paris. Donc on essaie de varier, on met des casquettes, des bonnets, des lunettes. Pour pas que les pickpockets reconnaissent ou reconnaissent. Certains pickpockets par exemple, vous voyez la fenêtre ouverte, ils arrivent derrière, tendent la main, prennent le portable et marcher et partir tranquillement. Le temps que la dame s'en rende compte, enfin elle va s'en rendre compte de suite, mais le temps qu'elle descende, qu'elle fasse le tour, l'individu est déjà loin avec son portable. Les policiers vont passer les 8 heures de leur patrouille sous terre. Pour plus de discrétion, nous les accompagnons en caméra cachée. Quand ils investissent une station de métro, ils se séparent et se placent à des endroits stratégiques. Ce qu'on appelle la rotonde de Saint-Lavard ici. On l'a vu tout à l'heure, lui. Il est avec le deuxième, le deuxième se retourne. Pour Laurent, ce jeune homme en tee-shirt noir et son compère en pull foncé qui le suit de près ont un comportement suspect. Pour ne pas se faire repérer, Laurent se comporte comme un usager lambda et fait mine d'acheter une coque de téléphone. Malgré leur stratagème, les policiers vont se faire démasquer. Car les voyous, eux aussi ont leurs astuces pour repérer ceux qui les suivent. Ils font ce que les policiers appellent des coups de sécurité. Ils sont à la porte, ils vont peut-être monter à l'arrache. Tu me dis juste si ça monte ou pas que je puisse monter ? Ah, ils sont assis. Ils sont assis en fait, ils sont assis. Les deux suspects laissent passer plusieurs rames sans monter dedans pour voir si d'autres personnes sur le quai font comme eux et ainsi les repérer. Les policiers sont sûrs d'avoir été démasqués. Les suspects sortent tranquillement de la station. Les hommes de la Blast préfèrent les laisser partir. Ne pas risquer que ceux-ci impriment leur visage et les reconnaissent à la prochaine filature. En moyenne, Arnaud, Laurent et Stéphane arrêtent entre deux et trois pickpockets par vacation. Quelles identités sur vous, monsieur ? Souvent, des voleurs d'opportunités, au profil semblable. Juste me faire un relevé d'identité. Mettez-vous là, mettez-vous là. Ce jeune homme, arrêté pour vol à l'arraché de téléphones portables, dit être un mineur de 16 ans, algérien, arrivé en France il y a un mois, par bateau à l'aide de passeurs. Ce type de pickpockets agit souvent seul ou par groupe de deux. Les policiers les appellent les blédards. Ils volent en priorité les téléphones dernière génération, très faciles à revendre au marché noir. Les téléphones volés combien tu le vends ? 300 euros ? Oui. Pour un téléphone ? Oui. X-Max. Pourquoi les petits téléphones ? Non, non. Pas joli ? Pas joli. Il y a pas de dollars d'argent. Un vieux téléphone iPhone 6 ? Ah non, non. Non, tu ne voles pas ça ? Non. 15 euros. 15 euros ça vaut ça ? Et le iPhone ? 10 euros. 5 euros. Dans un local de la RATP, un autre policier accompagne la victime. Je peux juste envoyer le message peut-être ? Ouais, l'appel, l'appel, l'appel. J'étais dans la rame, j'étais juste avant la porte et j'ai mon téléphone dans la main. Et il a pris, il a pris quand les portes se fermaient, il s'enfuit. Du coup j'ai retenu les portes et je suis sorti, j'ai couru après lui et il y a un policier qui l'a arrêté. Normalement, une plainte se dépose au commissariat. Pour les vols dans le métro, comme les usagers sont souvent pressés, la police est adaptée. En fait, on a des plaintes préremplies quand la déclaration de la victime. Parce que par exemple, un monsieur, dans un rendez-vous, il m'avait dit, il m'avait dit, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, je ne peux pas vous suivre au commissariat. Donc la plupart du temps, c'est ça, des touristes, etc. Ils ont des avions à prendre. Donc rapidement, nous, on peut prendre une plainte, à chaque fois, on va se séparer. Il n'est pas cassé ? Oui, non, il n'y a aucun souci. La victime récupère son téléphone sur place. Le voleur, lui, est emmené au commissariat. Il sera placé en garde à vue. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Les pickpockets du métro parisien sévissent généralement sur les lignes les plus touristiques. À la station Palais Royal, Musée du Louvre, une autre équipe de la Blast interpelle de voleurs. L'opération doit être très rapide. Il faut les mettre au sol tout de suite, tu ne sais pas ce qu'ils ont sur eux, en fait. Tu ne sais pas s'ils ont une lame ou une gazeuse, tu ne sais pas, en fait. Donc une amener au sol, au moins, c'est sécurisant, voilà. Pour nous, c'est sécurisant. Et nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on a les voies ferrées. Donc, si on se met en danger en allant les interpeller tranquillement, ils peuvent nous amener sur les voies. Ils peuvent prendre la lutte sur les voies. Donc, il y a plus de risque que sur la voie publique. Hôtel Alpha, Roméo Alpha. Ces jeunes hommes ont été pris en flagrant délit de tentative de vol d'un téléphone portable. Tu sais, les gars, c'est en face, c'est en face, la yugottes. Ça va bosser. Mais pendant qu'ils préparent leur transfert au commissariat. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde là-bas, t'as des petites qui vont travailler en face. L'un des policiers repère d'autres pickpockets. Ça y va, ça y va, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Vas-y, 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 ça bosse, ça bosse. C'est pris, je crois, c'est pris. Des membres d'un vaste réseau international. Ouais. Ces jeunes filles sont originaires de Bosnie. Il vous manque quelque chose ? Elle travaille toujours en groupe et sont spécialisées dans le vol de portefeuille aux touristes. Non, non, je sais, elle t'est pas avec vous, elle. Ah, ils ont pris de la merde. Ils ont pris ça avec le téléphone, ça avec le téléphone. Ils l'ont pris par toi. C'est ça ? Oui, oui, ils l'ont pris dans la poche arrière. Je savais que c'était pris. Vous allez venir couper, quoi. Donc ça, il s'est pris tout seul. Ça, c'était pris tout seul. Ouais, mais tu sais pas ce que c'est à la base dedans. Quand tu prends, tu penses que c'est un portefeuille ? Contrairement aux autres pickpockets, ces voleuses présumées n'opposent pas de résistance quand elles sont arrêtées par la police. Elles appliquent un scénario bien rodé qui leur permet la plupart du temps d'échapper à la justice. Et ça commence par mentir sur leur identité et leur date de naissance. C'est touristes. Elle a donné quoi, comme nom ? T'as mis quoi, toi ? 2010. Elle y a mis 2 vides. Cette jeune fille prétend avoir 9 ans. Le grand classique avec elle, c'est qu'elle se dit mineure. Donc elle nous donne à chaque fois une date de naissance pour faire en sorte d'avoir moins de 13 ans. Sauf que moi, la demoiselle, je la connais depuis X autant. Donc à chaque fois, c'est des nouvelles identités. Un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être incarcéré. Soudain, l'une des jeunes femmes enceintes semble ne pas se sentir bien. Tiens, prends ça que tu vomis dedans. Commence pas, commence pas à faire un sketch. Une deuxième semble prise elle aussi de vomissement. C'est une classique. On appelle ça la comédie. Ça, c'est du classique. C'est du classique bosniaque. Selon les policiers, cette comédie est destinée à éviter la garde à vue. D'un seul coup, ça va mieux. Tu veux fumer et tout ça ? T'attends 5 minutes. Les policiers savent très bien que ces jeunes femmes, sans papier d'identité, prétendument mineures, enceintes pour certaines, ont peu de risques d'être condamnées. Ils savent aussi que parfois, on les force à voler. Franchement, arrêtez de faire la comédie, stop. Non mais on vous le dit, non mais arrêtez. Les jeunes filles qu'on interpète, c'est plutôt des victimes qui travaillent pour des chefs qui se trouvent pas en France, je dirais. Et donc après, là, c'est le travail des services judiciaires, des offices centraux, de faire des grosses enquêtes qui peuvent durer des années pour faire vraiment tomber tout le réseau. Donc là, après, ça, c'est des mineurs qui sont dans le métro et qui volent toute la journée. Nous, ça nous arrive de les trouver avec des bleus et tout. Et quelquefois, c'est très rare à se confier. Nous disons que là, j'ai pas fait ma journée et je me suis fait bomber. Dans le métro parisien, il y a une catégorie de délinquants pour laquelle la justice ne montre aucune clémence. Il prend le mécat de sortie rue de Bercy. Omar, Anthony et Jérémy, cette fois, ne suivent pas un pickpocket, mais un pervers sexuel présumé. Un homme qui filme sous les jupes des femmes avec son téléphone portable. Veste bleue avec les épaules marrons, jean bleu, basket blanche et un sac à dos noir. Il est en train de prendre les mécats là, je crois. Il prend les mécats. Il va recommencer dans cet escalator. Dans le reflet de la rampe, on aperçoit son téléphone, le flash allumé. L'objectif orienté de façon à voir les dessous de la jeune femme devant lui. En dépit de ce flagrant délit, les policiers ne peuvent pas l'arrêter. Ils ont besoin d'un dépôt de plainte pour entamer des poursuites judiciaires. J'attends de voir si on a une plainte, on va le choper. Pendant que des policiers suivent le suspect. D'autres vont tenter de convaincre la victime de déposer plainte. Une jeune femme, enceinte de 7 mois. Excusez-moi, parle-le français ? C'est la police. D'accord ? Il y a un mec qui vient de filmer sous votre jupe, dans les escaliers mécaniques. Quand vous avez descendu du verre vert, hop ! Il y avait le portable sous... Alors je vous explique, est-ce que vous auriez le temps de procéder à un dépôt de plainte ? Ça nous permet... Parce que là, depuis tout à l'heure, il fait ça avec toutes les nains qui croisent, qui sont en jupe. C'est possible pour vous ou pas ? Parce que là, franchement... C'est une plainte, j'ai une plainte, c'est une plainte. C'est bon, interpellé. Le suspect est menotté. Aussi surprenant que cela puisse paraître, jusqu'en août 2018, filmé sous les jupes des femmes n'était pas puni par la loi. Désormais, il s'agit d'un délit. L'homme risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. C'est le monsieur qui est là ? Il était derrière moi. Oui, il était derrière vous, là, derrière Escal. C'est la première fois que ça vous a... Enfin, vous, que ça vous arrive ? Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois ? Non. Il y a déjà des gens qui m'avaient touchés, gars. Selon une étude du Haut Comité à l'égalité hommes-femmes, 100% des usagères du métro ont déjà été victimes de harcèlement, atteinte ou agression sexuelle. Et avec les beaux jours... Il va sortir. Ce type de délit dans le métro se multiplie. Quelques stations plus loin, Arnaud interpelle un homme qu'il vient de voir mettre une main aux fesses à une femme. Une main aux fesses est une agression sexuelle. Comme souvent les auteurs présumés, ni les faits. La police vous a vu toucher les fesses des femmes. Pourquoi j'y règle ? Non ? Je m'arrive. Dans le métro, il est très difficile de démontrer le caractère intentionnel de ce genre d'actes. Si les policiers n'avaient pas vu l'homme agir à plusieurs reprises, cette victime, une Parisienne de 35 ans, n'aurait sans doute pas entamé de poursuites. Et comme dans la majorité des cas, l'agresseur présumé n'aurait pas été inquiétée. J'ai senti effectivement une main qui touche mes fesses. Je n'étais pas certaine au début que c'était intentionnel. Je m'en suis quand même doutée parce qu'il m'a regardée de manière étrange. Mais pour une fois, vu que le métro était très... Il y avait beaucoup de gens. Je lui ai laissé un peu plus chance, on va dire. Moi, je me suis dit que c'était pas fait exprès, quoi. Placé en garde à vue, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison. Atteinte à la personne, vol avec ou sans violence, en Ile-de-France, une agression sur 3 se déroule dans les transports en commun. Sous-titrage ST' 501